... Il y a eu la fameuse crise avec le CTC lors d'un congrès où notre candidat n'a pas été élu. Dao a fait une déclaration dramatique qui remettait en cause les relations avec le CTC. Et Bob White, le nouveau président du CTC, ancien directeur des travailleurs canadiens de l'automobile, et aussi ami de la FTQ, on avait tissé des bons liens pendant la grève de United Aircraft dans les années 1974. Bob White s'est engagé, lui, à discuter avec la FTQ une nouvelle entente pour que la FTQ soit à l'aise puis sente qu'elle peut se développer à l'intérieur. C'est là que vous avez votre souveraineté à l'association. C'est ça. À la suite d'une négociation, il a tenu parole, on a négocié, puis on a gagné des choses très, très importantes. Pleine autonomie politique de la FTQ. On n'a pas à se référer au CTC pour décider d'une position face au gouvernement fédéral, par exemple, ou d'un parti politique qu'on va appuyer ou appuiera pas. Ensuite, partage de toutes les cotisations syndicales que le CTC tirait des membres québécois. Ils remettaient systématiquement la moitié à la FTQ. Des transferts de fonds pour des postes permanents et aussi une représentation internationale de la FTQ systématique et la présence automatique d'un dirigeant de la FTQ au sein de l'exécutif du CTC, sans être passé par des élections comme on avait vécu deux ans avant. Et c'est ce qu'on a appelé, nous, la souveraineté-association, un peu dans le modèle de ce qu'espérait négocier René Lévesque à la fin des années 60, début des années 70. Et ça nous faisait passer d'un statut particulier acquis en 1974, quand le CTC nous avait remis la responsabilité de la formation syndicale et nous avait remis aussi la responsabilité du soutien au conseil du travail dans les régions ou de l'action régionale. Ça, c'était un statut particulier, parce que c'était unique à travers le Canada, les autres fédérations provinciales avec le centre. La 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 la...